C'est pour ça que je lui ai essayé de ne pas faire discrète. Je ne t'ai pas dit. Ok. Fonctionne ? Oui. Alors, bonjour, bonjour. Pour l'instant, il y a une trentaine de personnes. On va attendre encore un tout petit peu. Bonjour à vous. Moi, c'est Sophie. Pour ceux qui ne me connaissaient pas encore, aujourd'hui, on va avoir une belle interview, une belle rencontre, vous allez voir. J'attends encore quelques instants que les gens se connectent. Voilà. On va peut-être essayer de mettre un peu plus de lumière. Je ne sais pas si on peut. On ne peut pas. Bon. Eh bien, vous me verrez comme ça. Ok. Alors, on attend notre invité du jour. Le printemps est là. Le challenge Good Vibes aussi. Et donc, on est heureux de commencer cette nouvelle saison avec vous, une fois de plus, avec des jeux, des concours, des lives tout au long du mois. On va vous donner tous ces rendez-vous. Et dans quelques instants, on va rencontrer notre ambassadeur, Chris Marques, que vous connaissez tous, qui va venir nous parler de sa success story dans le cadre de ce challenge. D'ailleurs, il va nous parler de son regain d'énergie, de sa perte de poids. Vous verrez, de son quotidien aussi. On va le voir apparaître dans un petit instant. Alors, où es-tu, Chris ? Est-ce qu'il nous voit ? On attend encore un tout petit peu. Alors, moi, je ne suis pas la reine de la technique. Comme vous l'imaginez, je laisse faire Clémence, qui elle est beaucoup plus douée que moi. Donc, en attendant, n'hésitez pas à utiliser le chat. Parce que, oui, il y a même des gens des Hauts-de-France. Dis-donc, il y a des fans. Je vois Chris, Chris, Chris. Des coachs aussi. Salut Stéphanie. OK, on va avoir des gens d'un petit peu partout. N'hésitez pas à utiliser le chat tout au long de l'interview pour pouvoir nous donner d'abord votre ressenti sur ce que vous dira Chris. Posez vos questions aussi, éventuellement. On sera heureux d'y répondre, si on le peut. Et puis, donnez-nous votre participation en termes de programme. Comment vous, vous avez vécu toutes ces choses dont Chris va parler dans un instant. N'hésitez pas à l'utiliser. Dites-moi, il y a toute la Franjoie qui est allée dans la Bretagne. Décidément, Jean-Lépin, l'Ansace. Alors, je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Ici, ce n'est pas terrible. C'est un petit peu blanc aujourd'hui. Voyons. C'est une première pour vous. Eh bien, bienvenue à vous. Alors, il y en a que je connais. Je ne connais pas tout le monde. Je ne peux pas connaître tout le monde. Voyons. Alors, je vois parmi vous des gens qui sont membres. D'autres, peut-être pas. Il y a sûrement des gens qui viennent nous rejoindre et qui ne connaissent pas encore le programme. Mais c'est parfait. Comme ça, ils vont en entendre parler tout au long de l'interview. Alors, voyons. Voilà. Donc, dans un instant, vous allez voir Chris apparaître. Je suis désolée pour l'attente. Membre depuis trois ans. Il y en a pour qui c'est le premier live. Tiens, Nel Lavallée. J'ai grandi, Nel Lavallée. Bonjour, Sosso. La Mayenne. Voilà. Sanfaria. Je n'y arrive pas. Vous allez voir que ça fonctionne pour tout le monde et que vous allez y arriver. On va vous donner plein de trucs et astuces pendant le live avec Chris qui est en train d'arriver et qui nous fait des coucous. Alors, hop. Hello, hello, tout le monde. C'est une question de seconde, je pense. Où est-ce qu'on en est, là ? Je ne vois personne. Alors, pour ceux qui ont des difficultés, qui me disent « ça ne marche pas » ou « je n'y arrive pas », n'hésitez pas à nous écrire exactement ce qui ne fonctionne pas. Regardez. Voilà. Quand on parle, le voilà. Coucou Chris, tu vas bien ? Comment ça va ? Tu vas bien cette soirée ? Ça va super. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce nouveau live. Est-ce que tu m'entends bien ? Tu me vois bien ? Je t'entends très bien. Est-ce que toi, tu m'entends bien ? Super. Super top. Voilà. Écoute, je suis ravie que tu sois là avec nous aujourd'hui pour ce nouveau live. Toi et moi, c'est un parcours depuis combien de temps, Chris ? Ça fait un peu plus d'un an maintenant. Oui. Oui, un petit peu plus d'un an. Et c'est vrai que ce qui est génial, c'est qu'au final, on se rapproche énormément parce qu'au final, étant donné que tu t'occupes deux mois, et c'est vrai que c'est vraiment c'est quand même ultra privé quand on parle de l'alimentation, mais qu'on parle également de tout ce qui va autour. On s'est quand même vachement rapprochés depuis un an. Mais je trouve que c'est génial. C'est une de mes autres premières aventures, moi, sur WW, t'as rencontré. Combien de kilos as-tu perdu ? Alors, moi, j'ai perdu… Alors, moi, en fait, ça se trouve… C'est un peu sur une fourchette. C'est-à-dire que… Et d'ailleurs, il y a plein de membres qui m'écrivent pour me parler justement de ma perte de poids. J'ai perdu 12 kilos. Sauf que, bien sûr, ce n'est pas 12 kilos… C'est dans une fourchette entre 12 et moins de 10 kilos. Donc, il y a des jours… Tu peux dire que tu n'es pas tous les jours à 12 kilos en moins quand tu te pèses le matin ? Non. Et je pense que c'est important de le dire parce qu'il y a plein de gens qui ont l'air de penser qu'on est un peu tous des robots et qu'on devrait se lever le matin et tous les matins, on est exactement au même poids. Donc, non, je pense que… Voilà. Moi, c'est entre moins 12 et 10. Et là, d'ailleurs, je suis sur mon nouveau challenge parce que j'ai vraiment, vraiment envie de continuer. Je vois que l'énergie est là. Je vois que maintenant que j'ai perdu ces fameux 10-12 kilos, je sais que j'en ai encore un petit peu plus à perdre pour être prêt pour aller sur scène et pour pouvoir danser, pour pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire. Donc là, je commence à me préparer à la deuxième phase. Je vois qu'il y a Nico Capone qui a un… Mais oui, je l'ai vu aussi. Il y a Nico et Daniela qui sont là. Bienvenue à eux puisqu'ils nous rejoignent. Ils ont la gentillesse de nous rejoindre dans ce live. Moi, il y a une question que j'ai entendue. à plusieurs reprises de la part de membres WWC. Mais comment il fait avec la vie qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a changé ? Comment il a fait ? Alors, comment tu fais, Chris ? Qu'est-ce que tu as changé ? C'est quoi tes changements les plus marquants en réalité ? Alors déjà, les changements les plus marquants, c'est qu'au-delà de tout ce qu'on peut se dire en termes de points, de l'appli, c'est en fait de se rendre compte. C'est d'être pleinement conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on mange, de l'exercice qu'on fait. Moi, c'est vraiment un petit peu ça qui a été énorme dans ma tête, c'est que tout d'un coup, je me suis rendu compte que je fais quand même beaucoup de choses qui sont en fait un petit peu des espèces de crush-pattes, des auto-crush-pattes, tu sais. Donc ça, ça a été la première chose. Je me suis rendu compte. La seconde, c'est que, et ça, ça a été une super découverte, c'est qu'il n'y avait pas non plus une grosse révolution à faire pour que mon alimentation tout d'un coup devienne beaucoup plus saine et que je me sente beaucoup mieux. Je prends toujours le même exemple. Moi, je suis fou, fou, fou des pâtes. Je suis fou de pâtes, je suis fou de riz. Voilà, mes féculents, il faut que je les ai. Sauf que le simple fait de les avoir passés en version complète, ça a tout changé pour moi. Et je vais même au-delà de ça, a tout changé. Il y a des choses que je pensais normales qui, en fin de compte, ne l'étaient pas. Par exemple, moi, à chaque fois que je finissais un repas, déjà, j'étais un peu ballonné. De deux, j'avais toujours un petit peu des petites aigreurs d'estomac et j'avais surtout une espèce de baisse comme ça après le repas qui était toujours assez marqué. C'est-à-dire que pendant une heure, une heure et demie, j'étais complètement inutile dans l'activité que j'étais censée faire. Et c'est vrai que le passage au pâte complète ou au riz complet, pour moi, ça a été une petite révolution parce que l'énergie est là mais en même temps, elle me tient dans la journée et en même temps, je n'ai pas ces espèces de hauts et de bas glycémiques un peu étranges. donc les grandes choses que j'ai changées, ça a été ça. Je suis passé sur un mode un petit peu de le moins de transformation possible. C'est-à-dire manger des aliments qui soient aussi naturels que possible. Oui, bruts. Oui, aussi bruts que possible. Je ne me rendais pas toujours compte parce que c'est ce qui est un petit peu marrant aussi sur les aliments, c'est qu'on ne se rend pas toujours compte que la transformation d'aliments, elle est là. On se dit, ça va, c'est un petit riz cantonnet congelé, mais bon, ça va, je connais tous les aliments, je les reconnais, ce n'est pas un problème. Oui, sauf que le simple fait qu'il a été cuisiné en industriel, il est transformé et ce produit, ce n'est pas le même que si c'est toi qui le cuisines à la maison. Donc, ça, c'est un petit peu des changements de philosophie, j'ai envie de dire. Et puis, tu t'en aperçois dès le début, dès que tu commences à noter parce que tu vois le coup en point aussi, en perso point. Ça, ça a été un petit peu le premier choc. En fait, ça, je m'en souviendrai toujours. Le premier jour où je commence à utiliser l'appli. Oui, raconte-nous le premier jour, Chris. En fait, je vous explique. Je parle à tout le monde à la maison parce que je voudrais vous sachez que c'est pareil pour tout le monde, je pense. Oui. Premier jour, je commence à rentrer mes points dans l'appli, mais je me prends une démoralisation après mon petit déjeuner. Je n'avais plus de points pour la journée. Et donc, le truc, c'est que, mais c'est ça qui est ultra important, c'est de se rendre compte. Donc, le premier jour, effectivement, je me suis dit, ah ouais, donc si en fait, je mange comme ça tous les jours, alors que je n'ai pas l'impression que c'est une journée particulièrement folle, mais que dans une journée pas particulièrement folle, j'explose mes points de partout, imaginons ce que ça, ça fait sur un an. Et là, tout d'un coup, en fait, je commence à comprendre que effectivement, ça a un impact majeur. Et donc, voilà, il faut vraiment, vraiment faire gaffe. Alors, il y a des gens qui t'écrivent là pendant que tu nous parles. D'abord, tu as des fans, il y a des gens qui disent je t'adore, je t'adore. C'est trop gentil. Mais tu as aussi des gens qui posent des questions et notamment, est-ce que tu as tout de suite perdu du poids parce qu'il y a des gens qui, au départ, mettent beaucoup de temps apparemment et des gens qui stagnent. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire sur le sujet ? J'espère que personne ne m'en voudra, mais je veux être ultra honnête sur ça. Moi, les deux, trois premiers mois, franchement, les deux, trois premiers mois, je me suis dit est-ce que franchement, ça va marcher pour moi ? Je ne t'ai pas complètement convaincu et tu le sais Sophie, on en parle tout le temps. Je le sais. Moi, j'étais vraiment en mode je ne suis pas complètement convaincu mais je vais vous dire pourquoi je n'étais pas convaincu aussi. C'est qu'en fait, il y avait deux choses. La première, oui, c'est vrai que le poids, alors il descendait un petit peu mais il ne descendait pas non plus de folie les deux premiers mois. Mais en plus de ça, je n'avais vraiment pas l'impression de faire un régime. Je n'avais pas l'impression d'être restreint. Donc, je me suis dit oui, mais bon, tu n'as pas l'impression d'être restreint. En plus de ça, le poids ne bouge pas forcément beaucoup. Donc, peut-être qu'effectivement, ce n'est pas approprié pour toi ce programme. Oui, sauf que le poids n'a pas trop bougé pendant, on va dire, peut-être pas deux mois exactement mais peut-être six semaines. il n'a pas trop bougé. Sauf qu'au bout de six semaines, il y a quand même un truc qui était assez flagrant, c'est que je me sentais mille fois mieux. Je me sentais mais vraiment, vraiment beaucoup mieux. C'est-à-dire que je me levais le matin et je n'avais pas ce côté non, je vais dormir encore cinq minutes de plus. Non, je vais dormir encore dix minutes de plus. Non, je me levais et en fait, je prenais mon petit déjeuner et j'avais vraiment envie d'aller me faire une petite balade. Donc, je partais marcher un petit peu. Ça, ça m'a vraiment surpris. Et je me suis rendu compte que ma tête a changé. Mon état d'esprit en fait a changé avant même mon corps. C'est-à-dire que je me suis un petit peu détendu pendant six semaines. Je ne sais pas si c'est le fait de manger des aliments un tout petit peu plus un petit peu plus naturels, de manger des choses qui sont un tout petit peu moins à nouveau industrielles. Oui. Et en fait, on dirait que ça a eu un impact d'abord sur mon état d'esprit et qu'une fois que mon état d'esprit était un petit peu plus cool, plus tranquille, c'est comme si c'était l'autorisation pour mon corps en fait de commencer à délester littéralement. Et tout ce temps, est-ce que tu t'es autorisé des plaisirs et quels sont d'ailleurs tes plaisirs favoris ? Est-ce que tu t'es autorisé toujours chaque semaine à manger des aliments plaisir ? Parce que ça, c'est une grande question pour beaucoup de gens aussi. Alors, il faut être très très clair sur une chose. La première chose que je t'ai dit Sophie quand on s'est rencontrés il y a un an, je t'ai dit attention, si tu vas me mettre des restrictions dans tous les sens, si tu vas me… Je ne vais pas pouvoir le faire. Je ne peux pas, je ne peux pas. Moi, mon plaisir dans la vie en fait, c'est ma famille, c'est mon métier et le troisième grand plaisir à moi que j'ai, c'est de manger. J'adore manger. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, tu m'as tout de suite dit tu vas manger, ne t'inquiète pas. Donc en fait, je me suis dit ok, je vais déjà tenter. La première chose, c'est qu'en fait, par exemple, mes pâtes bolognaises, peut-être même les pâtes carbonara, sans crème, c'est important, sans crème, les pâtes carbonara. En fait, je les mange moi quand même. On peut expliquer peut-être ta recette de carbo parce qu'il n'y a pas de crème dans la vraie carbo. Non, il n'y a pas de crème. Allez, raconte-nous comment tu fais. La vraie carbo, c'est vraiment en fait faire revenir un petit peu le… Alors, ils appellent ça le guanciale mais c'est un petit peu le bacon. Qui est un peu plus maigre que les lardons. que les lardons. On fait revenir les lardons, ensuite, on rajoute le parmesan et… Alors moi, je rajoute en fait le jaune d'oeuf et le parmesan ensemble. je fais une espèce de sauce avec ça et après en fait, je verse le tout sur les pâtes et en fait, on mélange et basta que si. Il n'y a pas grand-chose de plus à faire en fait. C'est assez facile. Allez, un petit secret. Il faut garder un petit peu de l'eau de cuisson. Oui ! Qui contient l'amidon et tu dilues ton jaune d'oeuf et effectivement ton fromage avec ça et ça donne une sauce onctueuse, délicieuse et on évite donc la matière grasse. Je sais que tu es un fan des pâtes donc je ne doute pas que tu fais ça régulièrement. Alors si je peux me permettre aussi, il ne faut pas que je mente. C'est vraiment c'est Jackie qui est la chef absolument incroyable dans tous les sens de toute façon à la maison mais c'est vrai qu'elle cuisine incroyablement bien donc c'est vraiment pour moi, voilà, WW c'est un grand plaisir parce que bon, je mange bien. Et comment tu fais quand tu sors parce que Chris c'est bien quand tu es à la maison tout ça quand c'est Jackie qui fait mais quand tu es sur des tournages avec des journées à rallonge, il y a les tables régies qui sont véritablement des plateaux pour nous tenter, il y a aussi les restos, les amis, etc. Comment fais-tu ? Comment tu gères ? La première chose en fait c'est que je reviens un petit peu sur le côté psychologie et état d'esprit. Moi j'ai un truc c'est qu'en fait quand je bosse très souvent je sais que j'ai ma journée après c'est-à-dire que je sais que si j'ai je dis n'importe quoi 3, 4, 5 jours de tournage intense je sais que le jour après ces tournages ça va être une journée un petit peu plaisir ça va être la journée où avec la famille on va peut-être se faire le petit resto on va peut-être à la maison se faire un grand dîner avec toute la famille etc. Donc je sais qu'il y a déjà ça en tête donc il faut que je fasse attention quand même parce que là si je me fais plaisir pendant les tournages et qu'en plus de ça je me fais plaisir le jour après le tournage comme je l'ai expérimenté au tout début de mon aventure WW très clairement j'explose mes points et voilà Alors j'ai eu une petite conversation entre femmes avec Jackie qui me disait que parfois elle te prépare une petite boîte avec des légumes des petites choses à grignoter au cas où tout ça ça change quoi pour toi avant tu faisais quoi En fait avant quand j'étais alors déjà les tables régie c'est vrai que les tables régie moi je je recule je n'y vais même pas parce que de toute façon il faut toujours se poser la question de pourquoi est-ce que cette table elle est là cette table en fait elle est là ça va paraître bête mais en fait de se poser la question cette table elle est là parce qu'en fait moi mes copains techniciens et techniciennes ils travaillent de 6h du matin et certains travaillent très 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 tard le soir ils sont dans la course toute la journée ils font des trucs physiques et eux effectivement ont besoin constamment de leur petit pick me up en mode un peu sucré ou des trucs pour leur permettre de passer la journée c'est pas moi c'est pas moi l'animateur ou le juge de danse avec les stars qui a besoin d'énergie en plus voilà moi je voilà je suis bien j'ai pas besoin d'y aller moi sur cette table régie en revanche la cantine je n'y échappe pas parce que bien sûr c'est un peu voilà c'est j'adore la cantine et quand j'arrive à la cantine ce que je faisais avant c'est que je prenais littéralement toujours le plat le plus compliqué possible c'est à dire que s'il y avait des lasagnes je me prenais un petit peu comme les anglais le font tout le temps je me prenais les lasagnes et un petit peu de frites qui allaient aussi avec et enfin je me prenais tout ça quoi et donc je me faisais vraiment vraiment plaisir sauf que je vais me faire plaisir aussi demain après le tournage et donc là tout d'un coup en fait je ne sais pas ce que je viens de manger parce que c'est énorme il y a de la crème il y a du fromage il y a la totale en plus de ça je sais que je vais me prendre le dessert en plus et le lendemain matin je vais encore me faire plaisir à la maison pour me dire bon ben voilà j'ai fini de bosser cette semaine donc là je vais me faire un petit peu plaisir donc là j'ai complètement changé ça c'est à dire que quand je suis au boulot le truc que je me dis c'est je vais de toute façon me tourner vers le plat le plus simple possible une viande des légumes poisson légumes pour une raison toute bête ça je sais en fait combien ça va me coûter à en prendre un petit fait blanc non je n'en prends pas pendant que je bosse en fait d'accord parce qu'il n'y a jamais tu le manges après en rentrant à la maison ouais il n'y a jamais de pâte complète quand je suis en tournage il n'y a jamais de riz complet c'est toujours du riz blanc des pâtes blanches et le problème c'est qu'en fait ça va affecter mon énergie au final plutôt que de me donner d'énergie ça va m'affecter c'est ça alors il y a quelqu'un qui demande ce que tu manges au petit déjeuner parce que évidemment on imagine qu'il faut quand même pas mal d'énergie pour faire ce que tu fais qu'est-ce que tu prends au petit déj alors le petit déjeuner gros changement pour moi parce qu'en fait moi avant c'était bon Sophie je vais leur dire la vérité parce que voilà c'est ce qu'on attend de toi tu peux y aller avant je me prenais des petites brioches au lait avec une bonne couche de pâte à tartiner ben voyons et parce que c'était un petit peu sec un petit peu de beurre également oh et donc effectivement effectivement pareil le premier jour de WW quand je rentre ça dans mon appli je me rends compte très rapidement que voilà il y a effectivement un problème avec ce choix ouais t'as fait une crise d'apoplexie la première fois avec les brioches la première fois j'étais un petit peu déçu je me suis dit bon je vais quand même pouvoir garder mes petites brioches le matin ouais je vois que ça choque un petit peu tout le monde mon petit déjeuner avant en même temps mesdames voilà je n'aurais pas eu mon petit mon petit mon petit ventre si je n'avais pas fait quelques erreurs quelque part mais et donc là j'ai changé et depuis un an alors en général je sais que tu me conseilles de ne pas trop en manger non plus mais en général c'est vrai que le matin ce que j'adore et ça me donne une patate pour la journée j'ai ma tranche de pain complet avec deux oeufs par dessus et j'utilise un tout petit peu de concentré de tomate pour me faire un petit une petite alors pas une sauce mais bon un petit truc comme ça tu fais facile à l'anglaise quoi ouais mais sauf que ce qui est génial c'est que j'ai vraiment j'ai de l'énergie j'ai pas ce petit moment j'ai pas ce petit moment tu sais en milieu de matinée où tout d'un coup j'ai faim et je vais aller piocher justement sur cette table régie où je vais aller piocher justement sur tu vois un truc un truc méga sucré un petit pain un croissant j'en ai pas besoin parce que je me sens bien j'ai bien mangé donc là en fait il faut des protéines et des glucides dès le petit déjeuner pour pouvoir poignir le choc alors tout à l'heure tu parlais de tous ces petits dérapages et la vie c'est aussi fait de ça donc il y en a certainement encore tu fais comment quand tu dérapes tu dérapes en contrôlant tes points ou tu contrôles après tu notes au moment à l'instant T ou tu te dis bon on regardera combien ça coûte plus tard comment ça se passe alors moi il y a déjà deux choses c'est qu'en fait avec un an avec un an de de WW ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait moi j'ai été ultra content tu sais quand c'est passé en perso point parce que vraiment il y a eu ce côté un petit peu personnalisation c'était mon programme à moi mais en plus de ça c'est vrai que ça m'a pris forté dans certains choix que j'ai fait au fur et à mesure par exemple quand moi mon approche des points au jour le jour elle est ultra simple c'est que je me dis bon ben voilà moi par exemple j'ai 20 points par jour je ne parle pas de mes hebdo points parce que la plupart du temps je sais que sans faire exprès je vais piocher dedans à un moment donné donc je n'en parle pas mais j'ai 20 points par jour et donc je dis à Jackie ce qu'il faut qu'on fasse c'est que 80% de nos repas soient organisés autour de mes aliments zéro point 80% des repas et je veux me garder presque tous mes 20 points pour tout ce qui va me donner un peu de saveur donc par exemple je vais me permettre la petite cuillère de mayonnaise ou la petite cuillère de ketchup ou le petit filet d'huile d'olive tous ces trucs là qui vont m'aider en fait à me à tromper en fait un petit peu mon cerveau en disant regarde tu manges tout ce que tu as envie de manger il n'y a pas de limite tu es bien du coup tu as pris beaucoup d'aliments à zéro alors moi les aliments à zéro j'ai donc bien sûr tous les légumes non amylacés j'ai tous les fruits j'ai de la dinde du poulet qu'est-ce que j'ai d'autre dinde poulet ah oui j'ai toutes les toutes les céréales complètes aussi oui les pâtes complètes je crois que c'est ça je n'ai pas plus que ça mais c'est déjà pas mal de choses parce que ça te permet néanmoins de construire donc ton quotidien autour de ça et de garder des points pour d'autres choses de façon à varier le plus possible tu les as changé à un moment donné tes aliments à zéro ou tu as gardé les mêmes tout au long du programme moi j'ai alors moi je suis un peu j'ai besoin de régularité j'ai besoin d'être sur un truc de savoir que je ne dois pas trop me poser de questions oui donc moi je ne les change pas un truc qui marche on ne change pas ouais non je ne les change pas parce qu'en plus de ça tu sais alors je ne sais pas si ça va parler un petit peu à tout le monde à la maison mais il y a ce tu sais on parle de la charge mentale tu sais notre capacité en fait à prendre des décisions moi en fait c'est vrai que donc il y a ce pour quoi les gens me connaissent donc danser avec les stars et ce que je fais à l'antenne mais en plus de ça il y a également le fait que je produise et je crée des spectacles et donc en fait j'ai littéralement des centaines des milliers de décisions à prendre par jour je veux toujours en fait diminuer au maximum le nombre possible de de questions et de décisions que je dois prendre donc en fait WW ce que je veux c'est que ce soit un truc où je n'ai jamais besoin de me poser la question je sais que ce filet de dinde je peux l'avoir je sais que le poulet je peux l'avoir c'est important c'est vraiment important pour moi ça du coup tes choix sont faciles aussi lorsque tu es par exemple à la cantine sur un tournage etc on te demande si tu bois beaucoup ah ouais non alors ça pour le coup moi je bois plus de 2 litres et demi d'eau par jour c'est mais je je l'ai toujours fait ça ça a toujours été quelque chose d'assez important pour moi c'est ce qui te convient ouais et en plus alors moi je suis un petit peu à l'inverse de beaucoup de gens il y a des gens qui aiment bien boire à travers la journée moi je bois je bois un bon allez ouais 700 3 quarts de litre on va dire le matin mais en fait moi c'est à partir de 19h que je commence vraiment à boire beaucoup le soir en fait de 19h à minuit je bois un litre et demi d'eau sans aucun problème ouais et la raison c'est qu'en fait si je vais me coucher hydraté je dors beaucoup mieux et le lendemain matin en fait mon sommeil est bien plus réparateur alors je tiens quand même à dire que deux litres et demi c'est quand même beaucoup et qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent et qui doivent se dire est-ce que moi aussi il faut que je boive autant pour perdre du poids non pas nécessairement on vous le montre dans la pie si vous buvez déjà un litre et demi à peu près c'est parfait surtout pour les femmes deux litres et demi c'est beaucoup et en plus ça dépend bien sûr aussi de l'activité qu'on a moi j'aimerais bien je sais que l'état d'esprit pour toi compte beaucoup et j'aimerais bien que tu nous dises ce que ça a changé dans ton état d'esprit peut-être au niveau familial au niveau professionnel qu'est-ce que ça a eu comme résonance le fait de faire ce programme moi j'ai une des choses dont j'ai parlé dès le début quand en fait on a commencé à discuter du programme c'est que je me suis rendu compte très rapidement et je m'en suis rendu compte d'ailleurs pendant le confinement c'est qu'en fait quand mon fils me demandait d'aller jouer j'étais toujours fatigué la réponse c'était presque toujours je viens tout à l'heure vas-y et j'arrive et en fait c'est vrai que ça a commencé un petit peu ça a commencé à me contrarier en fait et donc un des objectifs c'était vraiment de récupérer de l'énergie et je me doutais qu'en fait le poids c'était un petit peu ce qui me limitait et donc là tu vois un an plus tard bon bah c'est génial c'est que pour le coup là effectivement je joue et je le dis partout parce que je suis tellement content je suis tellement content d'avoir réussi en fait à changer cet aspect qui pour moi était essentiel je voulais pas que mon fils un jour se rappelle de moi comme le papa qui en fait voilà préférait rester assis devant la télé que d'aller jouer avec lui donc je suis content un an plus tard bah je joue je sors j'ai cette énergie en plus de ça j'ai repris le sport et ça franchement il n'y a pas plus feignant que moi alors j'ai du mal à l'entendre parce que quand même vu tout ce que tu fais je t'assure c'est à dire que j'ai tellement travaillé en danse quand j'étais en fait dans ma carrière de danseur ce qu'il faut savoir c'est que l'âge de peut-être aller 12-13 ans jusqu'à l'âge de 26 ans je crois un truc comme ça en moyenne je pense que j'ai dû mettre 5 à 6 heures de danse par jour tous les jours et donc quand j'ai arrêté mon corps il ne voulait plus rien faire mon corps il a dit non c'est bon vas-y basta on s'arrête on ne fait plus rien et donc c'est pour ça que j'ose vraiment le dire non il n'y a pas plus feignant que moi je ne voulais rien faire je n'avais pas envie d'aller faire du sport il ne fallait pas me demander d'aller courir parce que pour le coup la vie est trop courte et ce n'était pas mon délire sauf que je commence à perdre du poids et à un moment donné ce qui est drôle c'est que je me rends compte que je vais me coucher le soir mais en fait j'ai un peu un trop plein d'énergie il y en a un peu trop et donc je vais me coucher mais je ne dors pas complètement bien parce que je suis quand même un peu comme ça et donc là je commence en fait à faire un petit peu de sport mais je prends une séance tranquille voilà alors écoute tu penses aussi dans ta vie professionnelle on va en parler dans un instant peut-être un changement d'état d'esprit qu'est-ce qui fait qu'on vient de chercher et tu on peut le dire enfin je te laisse le dire d'ailleurs bah écoute donc le sport je commence à le faire et en fait je me rends compte que j'ai l'énergie d'en faire plus et donc très clairement physiquement il y a un dynamisme qui est quand même démultiplié par rapport à il y a un an un an et demi et donc comment est-ce que ça se traduit de façon indirecte dans la vie de tous les jours et même dans ma vie professionnelle bah les gens ne savent pas donc je vous l'annonce quasiment un an presque un an jour pour jour après avoir démarré le programme WW la direction de TF1 me contacte et me demande et c'était donc il y a un mois et demi deux mois elle me dit écoute Chris voilà on aimerait te confier ton premier prime en tant qu'animateur en prime sur TF1 et je sais que cette proposition elle n'aura pas été là il y a un an cette proposition elle est là parce que bah je m'éclate je m'amuse j'ai de l'énergie et je vis bien mes longues journées de travail même si en fait voilà comme je le disais avant je ne peux pas comparer la fatigue physique de mes copains techniciens et techniciennes avec la mienne mais en revanche c'est quand même des heures c'est vraiment des heures sur le plateau et en revanche tu vois il y a vraiment une concentration il y a une charge mentale tout de même qui est assez puissante et donc voilà moi tu vois du matin je peux arriver sur un plateau à 6h du matin il y a jusqu'à 1h du matin et mon énergie dans la tête elle doit être là il n'y a pas maintenant dans le décembre je sais qu'il y a des gens qui vont être extrêmement jaloux de toi parce qu'ils vont se dire ouais mais c'est Chris Marquez il y a eu de la chance il a Sophie qui le suit face to face enfin face face justement nos membres en ont rêvé alors qu'on l'a créé et maintenant on propose aussi à nos membres un suivi donc individualisé avec un coach juste pour vous rien que pour vous toi qu'est-ce que tu peux en dire du coaching individuel en quoi ça aide qu'est-ce que ça a eu comme impact en quoi ça t'a aidé écoute le coaching individuel bon c'est toujours drôle parce qu'on se parle toi et moi on se parle comme ça ultra souvent de toute façon mais le coaching individuel il est important pour une raison toute bête c'est que la perte de poids ça n'est pas que l'arithmétique de ce que tu manges c'est ce que tu manges c'est comment tu te sens c'est c'est ce que tu as fait pendant la journée c'est comment tu vas te coucher c'est il y a plein de petits paramètres en fait qui rentrent en jeu et des fois les émotions ouais ouais absolument les émotions et des fois en fait c'est super d'avoir quelqu'un qui puisse d'une part t'écouter et qui puisse en fait d'un regard extérieur te dire je ne sais pas si tu remarques mais en fin de compte tu vois tous les soirs parce qu'un des piliers c'est le sommeil tu sais tous les soirs avant d'aller te coucher tu passes deux heures sur ton téléphone c'est ce que tu m'as dit tu passes deux heures sur ton téléphone et en plus de ça tu regardes un peu la télé dans ton lit tu ne te mets pas dans une situation où tu vas avoir un sommeil réparateur ça paraît bête toi de l'intérieur tu ne l'as peut-être pas remarqué mais en fait justement toi Sophie tu vas me le dire donc ma coach elle va me dire Chris attention à ça parce que si ton sommeil il n'est pas là tout le bien que tu fais pendant la journée il ne va peut-être pas être aussi efficace que ça aurait pu être donc moi il y a plein de choses comme ça où tu m'as c'est drôle parce que tu vois on n'a pas toujours besoin de se parler très longtemps mais des fois tu me donnes une petite phrase un petit truc tu vois et je me dis ah oui tu as raison ça fait une semaine que je à la place de boire de l'eau plate tu vois j'ai bu de l'eau avec un petit peu de sirop dedans ça paraît bête tu vois ça paraît bête mais bon je mets du sucre et tout d'un coup bah oui au final ça va avoir un impact donc voilà c'est tous ces trucs là où le coaching personnalisé je pense que vraiment en tout cas pour moi ça a été une des raisons du succès de mon année et là je vois souvent plein de gens qui demandent justement dans les commentaires combien de poids j'ai perdu sur un an là j'en suis à moins 12 kilos et c'est ce que je disais au tout début du live c'est voilà c'est moins 12 kilos c'est entre moins 12 et moins 10 ça dépend des jours mais c'est normal qu'il y ait des fluctuations et le truc que je voulais vraiment dire d'ailleurs à tout le monde faites juste attention à un truc ne pensez pas que parce que vous me voyez en fait dire ouais j'ai perdu 12 kilos en un an etc que j'ai perdu 12 kilos de façon ultra linéaire pendant un an c'est en dents de scie et c'est complètement normal le corps il est bah le corps est vivant le corps en fait ne fonctionne pas de façon directe immédiate constante c'est pas une mobilette ça marche pas au kick on fait pas un démarrage au kick ouais ouais il faut l'accepter et là par exemple en ce moment là en ce moment bah je pense que tu dirais peut-être que je suis en phase un peu de stabilisation mais c'est vrai que là j'ai pris deux mois où en fait je veux juste me réapproprier un petit peu mon corps me réhabituer en fait à mon corps parce qu'en fait tu perds 12 kilos mais tu te rends pas trop compte en fait parce que bah ça descend ça descend ça descend mais tu te rends pas compte que ça a un impact en fin de compte sur mes fringues ça a un impact sur la façon dont je me vois il y a des choses que je faisais avant que j'ai pas besoin de faire maintenant et donc voilà ta façon de bouger aussi peut-être alors écoute il paraît que je bougeais bien même quand j'étais un peu rond mais c'est pas moi qui te le dis non mais tu vois c'est vrai que je me sens mieux je me sens mieux j'ai beaucoup plus de tu vois là à la fin de l'année j'ai mon spectacle alors on danse et donc on est en tournée dans toute la France cette année je serai sur scène cette année je vais danser alors que normalement je mets en scène je crée les chorés avec mon épouse avec Jackie et ensuite en fait je laisse mes super danseurs danser non cette année je vais être sur scène ça m'avait frappé d'ailleurs parce que quand tu as fait les lives récemment de danse un jour tu m'as dit tu vois c'est incroyable pour la première fois maintenant je vois que la distance peut augmenter c'est à dire qu'avant une demi-heure maintenant 45 minutes tu sens vraiment une endurance qui revient et qui te permet d'aller où tu veux mais rappelle-toi la honte il y a un an quand on faisait le premier challenge de l'année tu sais au mois de janvier on m'avait demandé de faire un live salsa je fais le live salsa mais après 5 minutes après 5 minutes mais je transpirais j'arrivais pas à rattraper au souffle mais j'étais tellement tellement incroyable et donc un an plus tard je refais exactement la même chose et je me dis bon ça aurait pu durer deux heures que j'étais bien quand même donc c'est super c'est ce qui m'avait fait vraiment plaisir autant dire que ce sont finalement des résultats certes visibles mais il y a aussi tous ceux qu'on voit pas qui vont au-delà de la balance quand tu parles de ton état d'esprit alors j'en profite pour dire qu'on va offrir la possibilité à tous nos membres quelles que soient les solutions qui ont été choisies de pouvoir faire du coaching individuel et à l'issue de ce live on le mettra sur Instagram on le publiera vous aurez une super offre promo à moins 20% pour que chacun puisse avoir accès comme Chris à un coaching individualisé donc avec un suivi renforcé comme pour Chris l'expertise d'une coach et surtout un programme totalement flexible et aussi la flexibilité des rendez-vous j'ai vu tout à l'heure il y a quelqu'un qui a écrit là vous verrez en coaching individuel vous pouvez on s'adapte il y a des rendez-vous à toutes sortes d'horaires et puis surtout ça peut se faire en visio ça peut se faire comme vous voulez vous pouvez vous déplacer donc ça c'est quand même rudement pratique et on peut espacer comme on veut ok tu voulais je pense nous parler de ce que tu fais aussi de ton actualité et je te laisse en parler en tout cas je suis content parce qu'on va recommencer là dans si je ne me trompe pas dans deux petites semaines je vais recommencer des lives pour un nouveau challenge donc sur www donc on va faire des cours je vais faire de la salsa je vais faire du jive je n'ai pas encore choisi la troisième danse mais ça va être le 15 le 22 et le 29 avril et donc ce sera des lives entre midi 30 et 13h on trouve que il y a pas mal de gens qui nous ont dit que c'est assez cool parce que ça permet en fait pendant la coupure d'âge de bouger un petit peu et de s'amuser donc c'est assez cool donc voilà et qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'est-ce qu'il y a d'autre à se dire danse avec les stars qui recommencent à la rentrée la tournée alors on danse et voilà mon arrivée en tant qu'animateur chez TF1 en prime time donc franchement je suis vraiment très 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 content et nous on est très fiers de toi et très heureux de t'avoir reçu aujourd'hui un grand merci à toi alors je rappelle à tous nos membres qu'à l'issue de ce live vous pourrez d'abord le retrouver en replay alors ça prend peut-être un petit peu de temps mais Clémence ma merveilleuse technicienne nous dira que c'est certainement pour ce soir ou demain en tout cas ça sera en replay vous aurez aussi la publication de cette super offre en promo à moins 20% pour le coaching individualisé tout comme pour Chris et ça peut convenir à n'importe quel moment du programme en réalité c'est que vous soyez en train de commencer histoire d'avoir un peu plus de trucs et astuces et de vous booster dans votre démarrage de vous redonner un petit coup de boost en milieu de parcours quand il y a des jours où on n'est pas sûr de soi et que ça ne va pas ou tout simplement aussi pour se stabiliser parce que la stabilisation c'est aussi une partie importante et ça on a encore le temps d'en parler toi et moi nous on va se retrouver tous les deux sans doute pour continuer le programme et puis pour déjeuner aussi et il y a des petites questions je pense qu'il faudrait peut-être qu'on y réponde alors il y a quelques questions effectivement tu as encore un peu de temps Chris ? ah oui avec plaisir il y en a une là que je vois qui paraît assez simple mais il y a quelqu'un qui demande juste comment perdre le bas du ventre quand on fait beaucoup de musculation et de sport alors attention je ne suis pas je ne suis pas un méga coach en sport mais en revanche j'ai appris pas mal de trucs cette année et alors attention à deux choses la première c'est qu'en fait on ne veut pas perdre du poids spécifiquement d'un seul endroit vous pouvez faire tout le sport que vous voulez en fait le poids il va partir de là où il a envie de partir d'abord donc vous ne pouvez pas en fait faire plus d'abdos et perdre du poids sur le ventre ça ça ne marche pas en revanche très souvent et ça c'est le danseur qui le dit très souvent les gens pensent qu'ils ont en fait un petit ventre en bas qu'ils ont un peu de bas du ventre et en réalité c'est un problème de posture donc en fait plutôt que de faire des abdos il faut travailler son dos et le bas du dos parce que très souvent c'est la sangle abdominale qui n'est pas tenue on va dire par le dos et donc ça crée une toute petite avancée en fait ça crée un petit arrondi en fait comme ça donc c'est plutôt accentué sur le travail du dos tout ce que vous faites sur les abdos il faut le faire également sur le dos sinon c'est pas équilibré donc ça c'est important j'ai vu qu'il y avait également j'ai vu qu'il y avait également je regarde j'adore parce que les gens disent que tu nous donnes un témoignage sans langue de bois et j'adore ça effectivement parce que WW c'est pour la vraie vie pour tout le monde et c'est pas juste voilà t'es pas là en train de nous dire mais si tout ça ça marche c'est merveilleux non tu nous racontes la vraie vie ton quotidien et ça c'est important ce qui est génial c'est qu'en fait il y a quand même il faut quand même être ultra honnête tu vois à un moment donné on sait tous que ça va être un petit peu difficile au départ de rentrer un petit peu dans la méthode on va dire mais à un moment donné on sait que ça marche il faut juste en fait dire la vérité il y aura des moments un petit peu plus compliqués que d'autres j'avais vu d'autres questions alors si t'as pas le moral un de ces jours Chris tu regarderas le replay et surtout tous les commentaires parce que entre mais qu'il est beau j'ai trop hâte de le voir il est merveilleux je l'aime etc mais vous êtes trop sympa là je vais se dire s'il y a des matins où tu te lèves ou ça va pas il suffit de regarder le replay tout ira mieux on demande à quel moment de la journée tu fais ton sport moi alors c'est simple de nouveau cette histoire de charge mentale et de décision moi il faut que je fasse mon sport première chose le matin parce que sinon ça me donne toute la journée pour me convaincre à moi même de ne pas le faire donc voilà c'est une bonne raison c'est important c'est une bonne raison je ne sais pas comment tu peux lui dire j'allais dire un truc c'était au sujet de l'appli c'est un conseil que je donne à tout le monde si vous démarrez sur le programme moi je le fais encore aujourd'hui mais vérifiez bien allez vraiment vérifiez avec votre code barre etc scannez vraiment tous les codes barres de ce que vous avez à la maison parce que il y a plein de petites choses qui paraissent bêtes mais là par exemple il y a deux semaines je me rappelle que j'avais du boulgour à la maison qui est censé être gratuit enfin zéro mais c'est vrai qu'après en avoir mangé deux trois fois en deux semaines je ne me sentais pas forcément super bien et je ne comprenais pas et donc je suis allé le scanner et bien en fait j'ai été induit en erreur par le packaging parce que ce n'était pas du boulgour complet c'était du boulgour on va dire ce qu'ils appellent semi-complet ce qui veut dire pas complet et le problème c'est qu'en fait ça me coûtait 3-4 fois à chaque fois que j'en mangeais alors que normalement ça aurait dû me coûter zéro donc en fait le vrai conseil que je donne à tout le monde c'est utiliser l'appli au maximum et n'hésitez pas à scanner tous les aliments même si vous êtes presque sûr que c'est exactement ce que vous aviez demandé ce que vous avez acheté scannez parce qu'il y a vraiment des grosses surprises et comme disent les anglais the devil is in the details il faut vraiment c'est les détails le diable se cache dans le détail oui absolument absolument sur le long terme c'est vraiment important alors je sais que toi Chris tu t'intéresses beaucoup au fait de scanner et Jackie elle aime bien regarder les recettes elle a trouvé beaucoup de choses qu'on a d'ailleurs dégusté ensemble elle a expérimenté un certain nombre de recettes et c'est toujours un plaisir écoute on va je crois qu'on va se quitter là parce que je pense que les gens qui sont à leur heure de table vont devoir retourner travailler nous on va tous les deux aller déjeuner et en tout cas merci à toi de nous avoir rejoint aujourd'hui à très vite en live puisque tu l'as dit tout à l'heure les prochains lives tu redonnes les dates le 15 le 22 et le 29 avril voilà donc rendez-vous à tous toujours sur Instagram et puis pour ma part je vous retrouve soit en atelier visio pour ma part le mercredi soir dans le groupe Paris Rocher ou en physique le mercredi et le vendredi à l'heure du déjeuner sur Paris Rocher 51 rue du Rocher merci à tous de votre fidélité de votre enthousiasme à l'égard de Christ ça fait plaisir et écoutez une très belle journée à tous et bon appétit je t'embrasse merci Sophie salut les copains les copines ciao au revoir merci